Dès la couverture, le ton est donné. Dans son livre, Jean Ballant dénonce ce qu'il qualifie de scandale d'Etat le plus secret et sanglant de la République. Derrière les mots, il y a cet avocat parisien, conseil des familles de victimes du bombardement de Boisquet. Après 15 années à travailler sur le dossier, au fil des pages, il dévoile des pièces d'instruction et pointe les responsabilités au plus haut niveau de l'Etat. Je dénonce une collusion absolument incroyable entre des gens qui se connaissent depuis très longtemps et qui se protègent depuis très longtemps. Et je mets des politiques et des magistrats là-dedans. J'explique absolument tout, je prouve absolument tout. Michel Alliomari, Dominique de Villepin et Michel Barnier, tous trois ministres à l'époque sont ici clairement mis en cause. Et dans ce dossier, l'armée d'ordinaire silencieuse parle elle aussi. Le général Renaud de Malocène, commandant en second de la force licorne en 2005, signe la préface. Ce militaire appartenait au RICM et fut gravement blessé le 6 novembre 2004. Aujourd'hui, il attend beaucoup de la sortie du livre de son avocat. Ce qui est des fonds de mettre à ballon, je le soutiens 100%. Et le livre, ça fait que du bien pour les blessés et pour les veuves. Je ne veux pas vous mentir, moi chaque fois il y a un passage d'avion tel quel, j'ai peur. Je fais des cauchemars jusqu'à maintenant, c'est depuis 15 ans et les séquelles sont encore là. Force d'interposition en Côte d'Ivoire, alors en proie à une guerre civile, les militaires français du camp de Boaké furent bombardés par deux avions ivoiriens. Parmi les morts, 5 militaires du RICM de Poitiers. A l'émotion des familles de victimes, s'est ajoutée la colère. Alexia Capdeville avait 18 ans quand son père a été tué. 15 ans après les faits, elle aussi espère une plus grande médiatisation de l'affaire. Il y a eu les plus hauts dignitaires de l'Etat qui ont entravé cette enquête. Et du coup, on espère qu'avec la pression médiatique et la sortie de ce livre, qu'on puisse atteindre au plus près ces personnes et qu'elles puissent répondre de leurs actes. Le bombardement de Boaké devait-il servir de prétexte à un éventuel renversement du pouvoir en place ? Pour l'avocate de la famille Capdeville, la piste de l'implication de l'Etat français ne peut être évacuée. On sait quand même que ça pouvait effectivement être intéressant d'utiliser cet événement pour faire sauter un président qui devenait gênant, qui n'a jamais trop plu d'ailleurs au gouvernement. Alors c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est une hypothèse qui est intéressante. Au fil des 345 pages, Jean Ballant éclaire les zones d'ombre du bombardement de Boaké. Avant, une autre mise en lumière en mars et l'ouverture du procès en assise des deux pilotes qui seront jugés en leur absence. Les trois ministres mis en cause dans le livre pourraient être appelés à comparaître en qualité de témoin.